Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 juin 2023 à la une ce soir. La pompe prend de l'ascenseur, 110 francs congolais de plus dans la zone ouest pour un litre de carburant. L'arrêté de réajustement est signé sur le terrain, la perception est diverse. Nous irons sur la chaussée à la rencontre des conducteurs de transport en commun. Les pétroliers ont enregistré des pertes depuis plus d'une année et il faut qu'ils rentrent dans leurs droits. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Attaïb, avait avec ses opérateurs économiques de premier plan pour éviter la crise. Le procureur général et les premiers avocats généraux du parquet général près de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le président de la République. Ils ont exprimé leur engagement de faire l'office du ministère public. Be Ready remplace le Doing Business. L'assainissement du climat des affaires doit poursuivre son bonhomme de chemin. Un atelier conduit par la Banque mondiale à travers l'unité de coordination de PADM-PME se pense sur cette question. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le parquet près de la Cour constitutionnelle affiche complet. Ce jeudi, quatre magistrats de cette Cour ont prêté serment devant le président de la République dans la salle de congrès du palais du peuple en présence des députés nationaux et sénateurs. Il s'agit du procureur général près de la Cour constitutionnelle et de trois premiers avocats généraux au parquet près de la Cour constitutionnelle. Ces quatre hauts assermentés ont été nommés respectivement le 29 avril et le 6 juin par ordonnance présidentielle. Bonsoir, bonsoir. Ndaka, nommés depuis le 29 avril et les trois premiers avocats généraux à savoir Ndaka, Matandombi, Bonane, Biakwa, Jiri et Mme Claire Maciel Akaza promus le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Ils ont juré devant le magistrat suprême de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions leur confiées. Des fonctions qui trouvent leur soubassement juridique dans l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le tout se conformant à l'article 32 de la constitution qui stipule, je cite, « Le président de la République nomme, relève de leur fonction, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ». Fin de citation. Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, chefs des institutions, députés et sénateurs ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Une particularité à signaler, parmi les quatre hauts magistrats promus par le président de la République figure une femme, Mme Claire Maciel Akaza, élevée au rang de premier avocat général, sera ainsi la toute première femme à occuper ce haut rang dans l'arène de la magistrature congolaise. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie qui a pris fin en début d'après-midi. Quatre pays, le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine, viennent d'accréditer leurs ambassadeurs à Kinshasa, ce jeudi, le président de la République. Félix Anticheseke Di Tulumbo a reçu leur lettre de créance au Palais de la Nation. Pierre Kibambusso Moïssa. Ballet diplomatique, raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République de Mouradou du Congo et quatre pays, respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine, dont les ambassadeurs extraordinaires, ont présenté tour à tour leurs lettres de créance. Ce jeudi 8 juin, au président de la République, Félix Anticheseke Di Tulumbo, au Palais de la Nation. Reçu le premier par le show de l'État, Dorossi est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Le diplomate sénégalais était notamment assistant à la Société Nationale d'Électricité du Sénégal à Dakar et superviseur à la Caisse d'assurance maladie. Madame Alison Huth, grâce à King-Obé, a été reçue par le président de la République en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de sa majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. A Khartoum, au Soudan, elle a été directrice à la section politique de l'ambassade de son pays. Madame Alison King a assumé les charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union Européenne à Bruxelles et les professeurs assistantes en droit à l'Université Columbia. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna Dibako Cizare, ambassadeur d'Ethiopie, de présenter ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. Diplomate de carrière, elle a une vaste expérience des relations multilatérales, bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité, notamment les négociations intergouvernementales sur les objectifs de développement durable, la réforme du Conseil des Sécurités des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame l'ambassadeur d'Ethiopie a travaillé comme chef des missions adjointes avec rang d'ambassadeurs en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union Européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Elle a une maîtrise en coopération internationale, économie des développements obtenus à Rome en Italie, un diplôme en informatique de l'Université d'Addis-Abeba et une licence en économie de l'Université d'Asmara en Érythrée. Zhao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Titulaire d'un diplôme de master, il a travaillé notamment comme directeur au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller puis ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France. Avant son accréditation à Kinshasa, l'ambassadeur Zhao Bin a exercé les fonctions de directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe en Chine. Il arrive à Kinshasa en ce moment où la RDC et la Chine réchauffent leur coopération qui se veut globale et un partenariat stratégique au bénéfice des deux peuples congolais et chinois. Vous l'avez sûrement constaté, les gérances du prix du carburant à la pompe, il faut débourser 110 francs congolais de plus pour obtenir un litre de carburant à la pompe, soit 2 995 francs congolais dans la zone ouest, c'est-à-dire à Kinshasa. Une décision de l'arrêté ministériel du ministère de l'Économie nationale sur le terrain. Les avis sont partagés par le conducteur automobiliste, Joël Caïbé. Deux motos et véhicules à quatre roues forment la longue file d'attente de l'allestation service de la capitale. La raison est simple, ils se ravitaillent en carburant à la pompe, quoi de plus normal. Mais au fond, un léger changement des prix s'observe, surprenant pour les uns, prévisible pour les autres. Conformément à l'arrêté ministériel numéro 4, 17 juin 2023, signé par le vice-premier ministre ministre de l'Économie nationale Vital Kamere, le prix du carburant est revu légèrement à la hausse et passe de 2 885 à 2 995 francs congolais. Un réagissement qui inquiète les chauffeurs et propriétaires des engins automobiles, qui riesment sans incident sur les trains-trens quotidiens. Je suis au courant de la hausse du prix du carburant. Je ne comprends pas pourquoi, malgré le fait qu'un autre pays est en mesure du produit, le carburant en souffre autant. Le carburant a vraiment haussé. On ne sait à quel sens s'est voulu, en plus des embouteillages qu'on connaît à Kinkasa. Oui, je suis au courant, donc c'était prévisible que le prix du carburant puisse être revu à la hausse, par le simple fait qu'un peu partout ailleurs, ça bougeait, même depuis l'année passée. On a vu dans des pays développés comme la France, le prix du carburant augmentait à plusieurs reprises. Avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants, Kinkasa connaît des forts trafics routiers dans les domaines du transport en commun, qui est menacé de voir le prix du transport varier à son tour. Et pour essayer de comprendre cette situation, sachez que les pertes et manques à gagner des pétroliers sont un véritable casse-tête pour le gouvernement et pour que des langues filent des véhicules n'envahissent pas les stations-services, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Caméry, a échangé avec les pétroliers pour une solution durable. Ani Malaka. La paix des pertes et manques à gagner aux pétroliers, les représentants des sociétés pétrolières nationales ont eu des échanges avec le vice-premier ministre et le ministre de l'Économie nationale sur ce sujet. Ces hommes d'affaires congolais lui ont déposé un mémorandum contenant leurs préoccupations sur les difficultés rencontrées dans ces secteurs. Il s'agit notamment de l'accumulation des arriérés des pertes et manques à gagner que le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers depuis pratiquement une année et quelques mois. Une affirmation de Joseph Mankondo Maboko, président du comité professionnel des pétroliers nationaux à la Fédération des entreprises du Congo, Bloc Ouest. On est venu voir son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, pour lui poser, d'abord déposer notre mémorandum dans lequel nous avons cité ou épinglé un certain nombre de problèmes que nous sommes en train de connaître dans le secteur où nous sommes en train de travailler. Puisque le prix des produits pétroliers, il est structuré, nous avons un prix que nous négocions avec le gouvernement congolais. Et ce prix-là, il est appliqué à la pompe pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau social. Et cette subvention nous revient de la part du gouvernement après certification au niveau du ministère de l'Économie. En sa qualité de président de la Commission économique et finances du gouvernement, Vital Caméré a rassuré ses interlocuteurs de sa détermination à trouver des solutions édouanes à ces problèmes, signalant que c'est face à la flambée continuelle des prix des produits pétroliers à l'échelle internationale que le gouvernement avait décidé depuis quelques années de prendre en charge une partie du coût des produits pétroliers à la pompe à travers les subventions aux sociétés pétrolières. L'objectif est de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Il s'achète que dans les réformes en cours de l'administration publique, la gestion rationnelle des effectifs figure en proposition pour concrétiser l'effectivité de l'un des piliers majeurs de cette réforme. Jean-Pierre Liyaou, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a pris son bâton de Pellerin, direction Mboujimaï, dans le Kassaï oriental. Il va évoquer le sujet lié à l'identification biométrique des agents de carrière. Nadine Kilosho et Moke Malouma. En mission officielle de suivi et évaluation de l'opération d'identification biométrique, Mboujimaï, chef lieu du Kassaï oriental, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a été accueilli par une foule combatant l'IES. Jean-Pierre Liyaou, qui venait de faire son retour à l'UDPS il y a peu, était obligé de faire le pied de l'aéroport de Bipemba jusqu'au lieu du meeting, accompagné par les cadres et combattants de l'UDPS. Les militants des partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, ainsi que toutes les couches de la population est-kassaïenne. Dévant une foule immense, Jean-Pierre Liyaou a martelé sur les actions menées par le chef de l'État, Félix Onton-Tchiseke Ditchilombo, visant à sortir du gouffre et mettre la RDC sur la voie du développement intégral. Évaluation et suivi de l'opération d'identification biométrique, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a confirmé la poursuite de cette opération au Kassaï-Oriental pour garantir les droits à ceux qui méritent être identifiés. Amboujimaï, le VPM a aussi sensibilisé sur la nouvelle broche des risques professionnels et actions sociales et sanitaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des agents publics de l'État Saint-Lessab. En marge des élections prévues en décembre 2023, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a démontré la volonté politique affichée par le chef de l'État, celle de voir la SUNY organiser les élections dans les délais constitutionnels. Non au tribalisme des Pouimboujimaïs, dans le Kassaï-Oriental, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, on appelle aux Congolais de tous bords à l'unité à la cohésion nationale. Le Congo évalue le mosaïque et le BACPREBUS. Le BACPREBUS est une nation. Il faut dire non aux politiciens divisionnistes. Après le Kassai, Jean-Pierre Liyahou se rendra dans d'autres provinces pour prendre à bras le corps les problèmes des fonctionnaires et procéder à l'évaluation de l'opération d'identification biométrique en province. Quittons Bougimaï pour atterrir en dehors de nos frontières, précisément à Genève en Suisse, où la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Claudine Ndoussi, participe à la 39e session extraordinaire du Conseil d'administration du Centre Régional Africain d'administration de travail. Un témoin de l'événement de la part de la RTNC, Wilia Tounakov. En marche de la 111e session de la Conférence Internationale du Travail CIT, qui s'était depuis le lundi 5 juin dernier, à Genève, en Suisse, Claudine Ndoussi-Mouakimbe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social et chef de la délégation tripartite gouvernement, employeur et travailleur de la République démocratique du Congo, a pris une part active aux côtés de ses collègues africains à la 39e session extraordinaire du Conseil d'administration du CRADAT, Centre Régional Africain d'administration du Travail, qui s'est clôturé ce jeudi 8 juin 2023 au siège de l'OIT. Plusieurs questions ont été débattues au cours de cette session extraordinaire, dirigée par le président du Conseil d'administration, Basolma Bazier, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du Travail et de la protection sociale du Mali. Il s'agit entre autres de l'examen et de l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès verbal de la 44e session ordinaire, l'examen de l'État de l'exécution budgétaire, au 15 mai 2023, la nomination des nouveaux directeurs des études et des affaires académiques du CRADAT et les points sur les signatures et ratifications de la convention révisée portant statut du CRADAT. Prenant la parole au sujet des arriérés, des contributions de certains États membres, la représentante de la République démocratique du Congo a fait savoir que le CRADAT devrait procéder à la mise en place d'une commission des experts devant réfléchir sur les réformes à apporter pour rendre cette structure beaucoup plus attractive par des actions concrètes et visibles au profit des États membres pour amener les gouvernements des différents pays à contribuer régulièrement. La prochaine session ordinaire du conseil d'administration du CRADAT sera organisée en 2024 au Bénin selon les résolutions de ces assises. Depuis Genève, Willy, Atunakov, Kapomba, Bangalana, Kapolokoussou, RTNC. Et l'agence nationale de presse ACP ouvre à Bruxelles son premier bureau en Europe, le belga, l'agence congolaise de presse ACP, un média d'État, a inauguré ce jeudi à Bruxelles son premier bureau européen près de 30 ans après la fermeture de celui que possédait l'ASAP, l'agence aéroise de presse du temps du régime de Mobutu avec la volonté affichée d'en faire un outil de la diplomatie congolaise belga, agence publiée le 8 juin 2023. Ce bureau de liaison installé à Anderlec a été inauguré par le directeur général de l'ACP, Bienvenue Bakoumanien, et par Nicolas Lianza, le directeur du cabinet du ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Moyaya. C'est le retour de l'ex-ASAP sur le sol congolais. Et c'était en présence de madame le directeur général de la RTNC, lui, Lengue Niembo. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Les travaux de contrat d'assistance technique au développement du cadre de partenariats publics-privés en République démocratique du Congo ont été lancés ce jeudi. par la ministre de l'État, ministre du Plan, Judith Suminoa, élément moteur de développement des infrastructures, la Banque mondiale de finances et travaux, Françoise Brula, et Pompou Mbara, ont couvert ses assises pour le compte de la RTNC. Dans les pratiques, le gouvernement recourt au secteur privé afin de bénéficier de son expertise, de sa capacité technique, de sa gestion pour développer, grâce au financement innovant, les infrastructures congolaises. Cet atelier, lancé par la ministre d'État, ministre du Plan, annonce le démarrage des travaux de contrat d'assistance technique relatif à l'appui au développement du cadre de partenariats publics-privés en République démocratique du Congo, a indiqué le chargé de mission de l'unité de conseil et de coordination du PPP, Billy Chimbambé. Le contrat signé avec le groupement CPCS et Africa Race Opportunities, qui est une firme spécialisée dans l'appui à la mise en place des cartes de partenariats publics-privés. Ce contrat a été signé le 10 avril 2023 dans le cadre du projet d'appui au développement des micros petites et moyennes entreprises. Organisé grâce à l'appui de la Banque mondiale, ces assises visent à renforcer le partenariat et l'amélioration du climat des affaires, a précisé Judith Soumenoua-Toulouka. C'est ici l'occasion aussi de féliciter notre gouvernement qui, à travers le leadership de son excellence, M. Jean-Michel Samaloukonde, Kiengé, Premier ministre et chef du gouvernement, ne ménage aucun effort pour traduire les priorités du programme d'action du gouvernement. en assignation, dont celle qui porte sur le développement du cadre du partenariat public-privé. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur privé et de la société civile qui œuvrent sans relâche pour appuyer le gouvernement à relever les défis pour un environnement des affaires plus attractif. Les prestations du consultant sont prévues pour une durée de six mois. Le contrat sera supervisé sur le plan technique par l'UCPPP. La gestion administrative sera assurée par l'UCPADN. B.R.D. en français, prêt pour les affaires. C'est une nouvelle méthodologie permettant d'assainir le climat des affaires. B.R.D. vient d'être adopté après avoir identifié quelques failles du doing business. Cette nouvelle méthodologie a fait l'objet d'un atelier organisé ce jeudi sous la direction de la Banque mondiale à travers le PADN-PME au fleuve Congo hôtel Mérindéki en Réalimassi. B.R.D. en français, prêt pour les affaires. Cette nouvelle méthodologie devra désormais être adoptée. C'est ce qui a justifié l'atténue de cet atelier sur les B.R.D. sous la direction de la Banque mondiale à travers l'unité de coordination du projet d'appui pour le développement d'une micro et petite moyenne entreprise PADN-PME en présence de plusieurs structures dont une forte participation des représentants des provinces et ceux afin de passer en revue les initiatives existantes. La nouvelle approche B.R.D. permet d'impliquer les provinces dans la collecte d'informations et de tous les indicateurs relatifs à l'amélioration du climat des affaires afin que nous puissions nous assurer que les efforts du gouvernement sont en train de porter des fruits. B.R.D. en remplacement du doing business vient d'emboîter le pas aux efforts du gouvernement de la République et introduire quelques innovations. La Banque mondiale conscient de certaines irrégularités relevées dans le temps sient à améliorer la qualité du climat des affaires grâce à une base de données fiables. L'idée c'est d'offrir aux décideurs et aux investisseurs aussi un outil qui permette d'estimer la facilité à faire des affaires dans un pays et également d'offrir aussi des outils de benchmark entre les différents pays. C'est ça aussi la puissance de doing business c'est cette même puissance aussi que nous essayons de reproduire avec B.R.D. La Banque mondiale s'y félicite davantage des efforts consentis par le gouvernement congolais pour se mesurer au climat des affaires à travers le monde. 265 agents du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle ont reçu leurs notifications. La cérémonie s'est déroulée à la direction provinciale de ce service du ministère des mines à la grande satisfaction des bénéficiaires. Edith Alakatala L'ambiance était bon enfant à la direction provinciale de Kinshasa du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle SAEMAPE. 265 nouveaux agents ont reçu leurs notifications. Toute l'équipe managériale du SAEMAPE conduite par le directeur général Jean-Paul Kapongo a fait le déplacement de la direction provinciale de Kinshasa pour la circonstance. Le linge sale s'étend la veille en famille sous le leadership de la ministre Antoinette Samba le climat propice au travail s'est de nouveau installé et plus rien ne justifiera une quelconque léthargie sinon la confiance des autorités en ce comité se trouvera trahie. Il était très important que nous venons ici d'employer pour montrer l'importance que madame la ministre donne à la direction provinciale de la ville de Kinshasa du SAEMAPE depuis qu'elle est ministre de Mines madame la ministre et d'engager pour accompagner la direction fondamentale de Kinshasa en une réforme que nous sommes en même temps et je ne suis pas venu serre je suis accompagné avec le cadre et le directeur de la direction générale. De ses propres mains le directeur général de SAEMAPE a réuni à chacun des agents sa notification et le conseiller administratif de la ministre des mines s'est chargé d'expliquer à ses agents la démarche suivie et les conséquences de cette approche de la ministre en faveur de tous ces agents de SAEMAPE. Miguel Katem Kachal dans les installations de la BRA Congo déterminé à implanter la vision du chef de l'État prônée par les chefs de l'État dans le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo le directeur général de l'ARSP est descendu sur le terrain afin de poursuivre la campagne de contrôle de conformité des entreprises de la capitale avec son collègue de la BRA Congo il entend collaborer pour l'émergence de la classe moyenne regardez Je parle sous le contrôle du DG mais que nous avons eu des relations en tout cas un entretien extrêmement constructif positif et qui laisse au duré de belles choses pour les prochains jours avec cette idée de pouvoir faire participer le plus possible la société les Congolais au sein de notre activité à travers la sous-traitance et finalement de contribuer c'est bien à notre rôle au développement du pays au développement de la classe moyenne et finalement à ce que chacun des Congolais puisse profiter de façon transparente et claire du dynamisme et de la progression de la BRA Congo et je l'ai dit au DG nous n'avions pas attendu cette rencontre pour être déjà des acteurs dynamiques de cette vision présidentielle BRA Congo est évidemment totalement dans cette vision du président de la république de développer l'entreprise à travers le développement du pays à travers le développement des populations et l'émergence de cette classe moyenne que nous appelons tous de nos voeux et comme je l'ai toujours dit l'ARSP ce n'est pas la police nous sommes là nous tenons au climat des affaires conformément à la vision du président de la république chef de l'état nous sommes là pour réguler pour que la sous-traitance congolaise ait de l'importance et que cette sous-traitance profite à la fois aux sociétés principales et aux sociétés sous-traitantes en république démocratique du Congo et la vision du président de la république est en train d'être matérialisée ce contrôle permettra à ce que nous puissions positionner beaucoup de sociétés des sous-traitantes en république démocratique du Congo entre autres les sous-traitants tout comme les fournisseurs des biens en politique le cadre et les combattants de l'UDPS ont répondu massivement à l'appel du secrétaire général du parti à la performance de leur parti au cours de cette matinée politique Augustin Kabouya a appelé la population congolaise à la cohabitation pacifique et a barré la route au discours orxénophobe qui menace l'unité nationale prônée par le chef de l'état Félix Antoine Chizéke de Tulumbo Alain Bikai La tradition a été encore respectée à l'UDPS le mercredi 7 juin dernier les cadres et combattants ont répondu massivement à l'appel de l'air charismatique secrétaire général au guicin Kabouya la redévabilité oblige au guicin Kabouya tenir à faire la restitution de sa mission qui l'a conduit tour à tour à Belgique France et l'Afrique du Sud pour lui cette mission s'inscrive dans les cadres des rédynamisations des activités du parti dans ces pays et mettre les troupes en ordre de bataille pour mieux affronter les élections de cette année en Afrique du Sud le parti de l'UDPS était parti répondre à l'invitation des son homologues de l'ANCE pour partager les expériences électorales connu pour son franc-parler le secrétaire général n'est pas allé par quatre chemins pour recadrer ses détracteurs qui ont tenté de dénaturer sa communication qui a appelé à des sanctions à l'encontre du président des partis de l'opposition dont ses députés s'étaient illustrés par les discours xénophobes contre une tribune en ménère des troupes au guicin Kabouya a appelé les Congolais la cohabitation pacifique si tout de ne pas tomber dans le piège des faux soyeurs de la république concernant les processus électoraux les lieutenants politiques de Félix Antoine Tisséke dit-il au mot a mobilisé ses états-majors à travailler sur les terrains pour la réélection du chef de l'état et accordé au parti la majorité écrasante aux élections générales de décembre prochain toutes les structures formelles et informelles du parti présidentiel étaient présentes à cette manifestation question de manifester leur soutien d'effectifs à leur chef des filles c'est le cas des amis de Tobie Kayoumbi les corps de l'élite scientifique de l'IDPS représenté par Donasoft Moukouna Dans le cadre de mutualisation de force l'administration militaire et le Monusco-Itouri la mission onusienne a doté le parquet général et le parquet de grandes instances de l'Itouri de 114 registres du ministère public cet appui vise à améliorer les conditions de travail de ces instances judiciaires Junior Selimani Le parquet général et le parquet de grandes instances de l'Itouri éprouvent d'énormes difficultés au sein de son administration par manque de registres du ministère public Dans le cadre de son appui à la justice la Monusco a doté 114 registres à ces deux instances judiciaires pour un financement de 13 000 dollars américain pour le procureur général près de la cour d'appel de l'Itouri Prospère Moki qui a réceptionné ces documents demain du vice-gouverneur de l'Itouri le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloui promet d'en faire un bon usage Un parquet sans registre ne sait pas fonctionner Depuis longtemps nous avons fonctionné avec des registres des routines des cahiers que nous achetions on s'est forcé de les adapter aux registres réglementaires c'est pourquoi nous voulons à cette occasion dire un sincère remerciement à la Monusco qui a pensé à nous doter de cet outil un très important de service Soyez rassureux monsieur le chef des bureaux que nous ferons un bon usage de ces registres et comme disent les juristes nous utiliserons un bon père de famille Immédiatement après cette brève cérémonie il s'en est suivi une visite guidée des installations du palais de justice de l'Itouri question pour le numéro D de la province de se rendre compte du fonctionnement de l'appareil judiciaire avant de transmettre clair de l'alliance à la hiérarchie pour des solutions urgentes Depuis l'envénement de l'état de siège en l'Itouri l'administration militaire sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Shema Djoni apporte son appui à la justice civile qui est militaire à travers le financement des chambres foraines la réhabilitation des bâtiments et bien d'autres car la justice est le marteau du commandement Revenons à Kinshasa pour parler de ce démenti formel du directeur général adjoint de Tronsco au propos de l'ancien premier ministre Augustin Matata Pognon ce dernier a réaffirmé dernièrement que Tronsco ne dispose actuellement que de 200 bus alors qu'il avait laissé plus avant son départ de la primature le directeur général adjoint de Tronsco Florie Batouka éclaire l'opinion à travers ses propos recueillis par Jean-Pierre nous avons suivi avec beaucoup d'amertume les allégations de l'ancien premier ministre Matata Pognon selon lesquelles Tronsco disposerait que 200 bus alors qu'il aurait laissé 500 bus à son départ c'est faux lorsque le président de la république son excellence Félix Antoine est arrivé au pouvoir Tronsco disposait que 55 bus et dans les 55 bus il y avait 16 qui étaient en bon état le président de la république par son impulsion il a décidé de doter l'établissement public transport au Congo Transco en abrégé 440 bus aujourd'hui je vous assure et je vous informe c'est la bonne information Transco dispose 510 bus dans les 510 bus vous avez 440 bus achetés par le président de la république son excellence Félix Antoine qui est de Chilombo nous avons 6 bus de luxe des marques Hyundai nous avons 4 bus des marques Zantone et nous avons quelques Mercedes que nous avons pu remonter pour totaliser les 500 du bus et se communiquer avant de boucler complètement ce journal la Société Nationale de l'électricité SNLSA département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle qui sera procédé ce vendredi 9 juin 2023 de 8h à 18h au retrait d'exploitation du groupe G27 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 pour permettre aux équipes de procéder au débattardage et à la remise en service du groupe G28 de ce fait la fourniture de l'électricité sera perturbée dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa toutefois la normalisation de la situation pourra intervenir plus tôt si les travaux s'acheveraient avant l'heure indiquée si déçue SNLSA présente ses excuses pour ce désagrément signé département et la Société Nationale de l'électricité SNL département de distribution de Kinshasa dédicat informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus respectivement sous station RVA et des vinières la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers de communes ci-dessus selon le programme ci-après vendredi 9 juin 2023 de 10h à 14h sous station RVA Kimbanseke Masinan Jiliensele samedi 10 juin 2023 de 8h à 17h sous station des vinières Galiema et Kintambo toutefois le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour chaque cas la SNEL présente ses excuses pour ce désagrément lié aux travaux se communiquer et signer le département fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Moanda dans le Congo central vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et bonsoir sur vous et bonsoir ou Sous-titrage ST' 501